Bonjour à toutes et tous, je suis Mathieu Leclerc, je suis psychologue du développement, je suis spécialisé en thérapie comportementale et cognitive, et j'exerce pour EDI formation une semaine sur deux. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous m'ont déjà vu dans des stages théoriques ou des stages pratiques, et par ailleurs j'exerce mon travail dans le cadre d'un foyer d'accueil médicalisé et un foyer de vie auprès d'adultes. Il y a quatre unités de vie d'adultes, dont deux unités de vie d'adultes porteurs d'autisme et deux unités de vie d'adultes qui ont d'autres types de diagnostics, dont des syndromes génétiques. J'ai longtemps travaillé en centre de consultation pour enfants et adolescents, auprès de personnes avec autisme, dans le cadre de diagnostics, mais aussi en hôpital de jour et puis en institut médico-éducatif. Je voulais vous parler aujourd'hui des particularités cognitives que présentent un certain nombre de personnes TSA, pas toutes, mais la plupart. C'est assez documenté maintenant dans la littérature. On va voir Eric Willet, qui est docteur en psychologie, qui dirige le FUSA, le service universitaire spécialisé en autisme de Mons en Belgique, évoque le fait que les particularités cognitives constituent un terreau favorable au comportement de problème. Parmi ces particularités cognitives-là, dont on va parler, il y a notamment, pas seulement, mais notamment, la cohérence centrale, ce qu'on va appeler les fonctions exécutives, et puis la théorie de l'esprit. Je vais revenir sur ces aspects-là, et puis après, définir ce que l'on entend par comportement et comportement-problème. Donc, dans un premier temps, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est la cognition, à quoi ça correspond quand on parle de particularités cognitives, c'est quoi la cognition. Donc, notre cerveau, il est paramétré, dès notre naissance finalement, même in utero, il est paramétré pour créer des contacts entre les neurones, et pour traiter plusieurs informations en même temps. Notre cognition, ça serait finalement le fait qu'on traite une quantité très 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 importante dans notre quotidien d'informations. c'est ce qui nous permet d'agir, d'apprendre, d'anticiper, de programmer, de planifier, de retenir, de garder un objectif en tête, etc. C'est finalement grâce à notre esprit qu'on agit. Et la cognition humaine, ça serait finalement l'appareil, de manière grossière, l'appareil qui permet de penser. Les particularités cognitives des personnes avec autisme entraînent une compréhension, une appréhension de l'environnement qui est singulière, et qui n'est pas la même que celle des neurotypiques, la nôtre. Parmi les spécificités cognitives, je vais donc détailler un petit peu, notamment, l'aspect de cohérence centrale. Alors, qu'est-ce que c'est la cohérence centrale ? C'est ce qui me permet, moi, neurotypique, d'intégrer une masse d'informations, qu'elles soient visuelles, auditives, olfactives, langagières, verbales, non-verbales, sociales, proprioceptives, vestibulaires, etc., de les intégrer, ces informations-là, et d'en former un tout cohérent. Un tout cohérent dans le sens où je vais retenir l'essentiel pour créer un concept. Je vous prends un exemple. J'ai une idée de ce que c'est qu'une chambre, et de ce que l'on retrouve dans une chambre. On retrouve un lit, peut-être une commode, une table de nuit, parfois un dressing, etc. Si un certain nombre d'éléments changent dans cette chambre-là, ça ne va pas m'embêter. Je suis neurotypique, j'ai un concept de chambre, que les gras soient changés, que la chaise ne soit pas exactement au même endroit, juste à proximité de mon bureau, ça ne me pose pas trop de problèmes. Je ne vous prends pas cet exemple-là au hasard, parce que je travaille avec une personne qui a des difficultés à appréhender les moments durant lesquels on fait le ménage dans sa chambre. Pour la simple et bonne raison que forcément, quand on fait le ménage dans sa chambre, il y a des éléments qui bougent. Et comme elle manque cruellement de cohérence centrale, elle n'a pas le même mode de penser que le mien, probablement que quand un certain nombre d'éléments bougent, elle ne reconnaît pas sa chambre. Donc quand je suis très attentif à des détails, comme le sont un certain nombre de personnes avec autisme, quand je ne conceptualise pas assez, mon stress, mon anxiété va augmenter lorsque des micro-changements se produisent dans mon environnement. Or, des micro-changements, il y a des micro-changements sur lesquels je peux agir, elle remet donc un certain nombre d'éléments à leur place pour bien reconnaître sa chambre, mais il y a des micro-changements sur lesquels elle ne peut pas agir. Par exemple, les changements de personnel, nos changements d'habits à nous en tant que personnes professionnelles, les changements de luminosité, de température, etc. Tout ça, elle ne peut pas agir et ça entraîne du stress. charge à nous d'essayer de rendre son environnement cohérent, prévisible et organisé, pour qu'elle le reconnaisse et qu'elle ne soit pas trop stressée par l'ensemble des informations qui lui parviennent. C'est Uta Fritz qui a beaucoup développé ce concept de cohérence centrale, elle est psychologue du développement allemande et c'est elle qui a conceptualisé le fait que lorsque une personne neurotypique reçoit une information, elle la met automatiquement dans un contexte qui regroupe d'autres informations pour en créer un concept. Temple Grandin, qui est une personne avec autisme qui travaille aux Etats-Unis en zootechnique, peut-être un certain nombre d'entre vous ont lu des ouvrages de Temple Grandin, d'ailleurs peut-être un certain nombre d'entre vous sont autistes ou travaillent aussi avec des personnes avec autisme. Elle, elle témoigne, Temple Grandin, du fait que, par exemple, quand on lui parle d'un clocher, elle n'a pas le concept de clocher d'église. Moi j'ai une idée de ce que c'est un clocher. Comme je ne manque pas de cohérence centrale, j'ai une idée. Je ne fais pas référence à chaque clocher que j'ai vu dans ma vie. Elle fait référence à chaque clocher qu'elle a vu dans sa vie. Elle n'a pas de concept généralisé de clocher. Voilà, ça c'est le concept de cohérence centrale qui a une importance considérable dans la vie des personnes avec autisme parce que « en manquer » veut dire que j'ai du mal à généraliser mes compétences, que j'ai du mal à appréhender mon environnement qui est sans arrêt changeant, que j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que je fais quoi, où, si ça n'est pas structuré. Nos environnements de neurotypique sont actuellement pas très structurés dans le sens où nous vivons dans des espaces très ouverts. Si je manque de cohérence centrale alors que je suis dans le salon et que je vois la cuisine en même temps, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Je ne sais pas ce qu'on attend de moi. Charge à nous, neurotypique ou professionnel ou accompagnant, aidant, familiaux, charge à nous de structurer l'environnement pour rendre les choses compréhensibles pour quelqu'un qui manquerait de cohérence centrale. Le deuxième aspect que je voulais évoquer avec vous et qui entraîne aussi du stress et qui peut être source de comportements problèmes chez un certain nombre de personnes avec autisme, c'est du coup ces problèmes de généralisation. Pour une personne avec autisme, la perception ne menant pas au concept, ce que j'ai fait à tel endroit, je ne vais pas forcément le reproduire à tel autre. Ce que j'ai fait avec telle personne, je ne vais pas forcément le reproduire avec tel autre. Par exemple, j'apprends à utiliser un moyen de communication alternatif. Assis, ça ne veut pas dire qu'il faut que je l'utilise alors que je suis debout, finalement, puisque je manque de cohérence centrale et que moi, je n'ai pas de concept, je n'ai pas l'idée que potentiellement on puisse s'en servir aussi debout. Donc, ce qu'elle a appris dans une situation, la personne avec autisme, elle ne s'en servira pas forcément dans une autre situation. C'est à nous de leur apprendre la relation entre les choses et de bien vérifier que cette personne-là, elle a appris en phase d'apprentissage, peut-être vous aurez d'autres vidéos qui vous expliciteront ça, elle a appris, elle a fait les choses toute seule et puis elle peut les reproduire dans d'autres environnements avec d'autres types de matériel et avec d'autres personnes. Il faut que nous contrôlions ça, le fait que la personne arrive à généraliser ses compétences dans plusieurs espaces, endroits et avec plusieurs personnes. Ça, c'est le concept, le problème de généralisation chez un certain nombre de personnes avec autisme. L'un des autres concepts que je voulais aborder avec vous, qui fait partie des particularités cognitives, ce sont ce qu'on va appeler les anomalies des fonctions exécutives. Alors, je dis des fonctions exécutives parce que finalement, ça regroupe tout un tas de fonctions cognitives, la mémoire, les capacités attentionnelles, la capacité à garder un objectif en tête et beaucoup, beaucoup, beaucoup la capacité à s'organiser pour réaliser une tâche. Par exemple, pour réaliser un crumble aux pommes, peut-être un certain nombre d'entre nous ou d'entre vous avons un peu de temps pour le faire en ce moment avec la famille et les enfants, il faut que j'ai ma recette en tête et que je m'organise pour faire ma recette. Ma recette écrite étant finalement rien d'autre qu'un séquentiel pour pallier à mes difficultés éventuelles d'organisation. Le trouble des fonctions exécutives, c'est aussi le fait que finalement, pour faire face à chaque nouveau problème à résoudre, je vais devoir utiliser une stratégie bien spécifique et une organisation temporelle, séquence par séquence. Ça implique que la personne, finalement, elle soit capable de garder l'objectif en tête et d'identifier chaque étape pour réussir à atteindre son objectif. Alors, les fonctions exécutives, elles sont impliquées dans toutes les tâches que l'on fait habituellement de manière très automatique. Les fonctions exécutives sont très impliquées dans la conduite automobile, dans le fait de faire un gâteau, dans le fait de se coiffer, de s'habiller, de se laver les mains. Et ce que l'on va évaluer chez les personnes avec autisme, c'est comment elles font, comment elles s'organisent, est-ce qu'elles gardent l'objectif en tête, est-ce qu'elles font les étapes dans le bon ordre, et est-ce qu'elles réalisent toutes les étapes pour éventuellement aménager l'environnement, les stratégies d'apprentissage pour qu'elles réalisent la totalité de ces étapes de manière totalement autonome. Les séquentiels visuels, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, sont utilisés pour pallier les déficits de fonctions exécutives. Un des fabricants de meubles suédois l'a bien compris, pour un certain nombre de personnes c'est difficile de monter un meuble en kit, mais on a en règle générale une notice de montage qui n'est rien d'autre finalement qu'un séquentiel pour pallier nos difficultés de fonctions exécutives et d'organisation. Donc on va essayer d'accompagner les personnes et de leur donner des outils pour qu'elles puissent réaliser ça, toutes ces tâches finalement, que ce soit de l'autonomie personnelle, se coiffer, s'habiller, faire ses lacets, mettre ses chaussures, etc. Ou alors faire un gâteau, aller faire ses courses, demander à quelqu'un de jouer avec moi, etc. Pour qu'elles puissent faire tout ça de manière totalement autonome, ça veut dire évaluer et leur donner des outils adaptés. N'oubliez pas, dans leur donner des outils adaptés pour pallier aux difficultés de fonctions exécutives, à évaluer leur communication réceptive. Quel est le code de communication qu'elles comprennent, ces personnes, TSA, dont le cerveau ne fonctionne pas comme le mien, ça n'est pas forcément par le verbal qu'elles apprennent le mieux, et un certain nombre d'entre elles ne comprennent pas nécessairement les pictogrammes, les photos, les mots écrits. Donc pensez à bien organiser l'environnement physique pour qu'elles comprennent la tâche à réaliser et qu'elles appréhendent l'ordre des étapes pour arriver au but final. Ça, ce sont les fonctions exécutives qui me permettent d'arriver à atteindre un objectif final qui comporte des séquences. Ça constitue donc des particularités cognitives. Elles ont des difficultés dans ce domaine-là, un certain nombre de personnes, TSA, et ça entraîne donc, là encore, du stress, de l'énervement, de l'agitation, parce qu'elles ne comprennent pas nécessairement ce que nous attendons d'elles, et comment réaliser ce que nous attendons d'elles. Un autre aspect des particularités cognitives, il y a la flexibilité qui fait partie des fonctions exécutives, c'est-à-dire ma capacité à adapter mes stratégies en fonction du problème qui m'est soumis, m'adapter à l'utilisation de la robinetterie, par exemple. Parfois, il faut pousser, parfois, il faut soulever, parfois, il faut tourner. Donc, il faut que je sois flexible et que j'adapte ma stratégie en fonction de l'environnement physique et ou de ce qui m'est demandé. Une autre particularité cognitive qui va entrer en jeu dans l'aspect beaucoup social, rappelez-vous, dans le DSM-5, un des critères diagnostiques du DSM-5, c'est l'altération de la communication sociale. Donc, cette capacité à entamer une conversation, à poursuivre une conversation, à demander, à refuser de manière fonctionnelle, à varier les sujets de conversation, fait défaut à un certain nombre de personnes avec autisme. Ces compétences-là font beaucoup appel à ce qu'on nomme la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est Simon Baron-Cohen, qui est psychologue britannique, professeur de psychopathologie du développement à Cambridge, au Royaume-Uni, qui a conceptualisé, qui a beaucoup travaillé sur ce concept de théorie de l'esprit. C'est ce qui me permet, finalement, à la théorie de l'esprit, de penser que les autres ont des états mentaux. C'est-à-dire que les autres personnes auxquelles je m'adresse, avec lesquelles je parle, pensent des choses, désirent des choses, ressentent des choses. Et qu'elles pensent, désirent et ressentent des choses identiques aux miennes, à ce que je ressens moi, à ce que je désire ou à ce que je pense, ou différentes des miennes. Ça me sert quand même à prédire pas mal le comportement des autres personnes. Par exemple, nous, en voyant nos collègues ou nos amis, on peut se dire assez rapidement « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air pas bien aujourd'hui ? Ça ne va pas ? » Et on se trompe assez rarement, quand même, sur la simple base de l'expression faciale émotionnelle et de l'expression des yeux. La théorie de l'esprit me permet aussi de ne pas parler sans arrêt du même sujet, de ne pas parler à quelqu'un de quelque chose qui ne l'intéresserait pas, de ne pas lasser quelqu'un. Ça a une importance considérable dans les relations humaines et dans l'aspect communication sociale, notamment. Ces déficits, ce style cognitif un peu particulier, c'est-à-dire que la personne avec autisme, elle a un petit peu de mal à donner le même sens au monde que nous, finalement, elle a du mal à filtrer les informations, à retenir les informations qui sont essentielles, de celles qui ne le sont pas, à sélectionner ce qui est pertinent, de ce qui ne l'est pas, à s'organiser, à comprendre les concepts abstraits, on le voit d'ailleurs dans le langage, et elle a des problèmes de généralisation. Tout ça constitue donc un terreau favorable au comportement problème. Lorsque je ne peux pas communiquer, lorsque je ne comprends pas ce qui m'est dit, lorsque je ne sais pas comment m'organiser, lorsque je ne filtre pas bien les informations qui me parviennent, qu'elles soient sensorielles ou verbales, non-verbales, etc., forcément que je réagis, c'est ma sphère comportementale qui prend le dessus, et je réagis avec mes moyens du moment. Alors, je fais juste un très court rappel sur qu'est-ce que c'est un comportement, et un comportement problème. Un comportement, c'est finalement tout ce que dit ou fait une personne. Vous trouverez plein de termes dans la littérature pour nommer les comportements problèmes, on appelle ça aussi les comportements défis. Je vous encourage, peut-être que vous aurez une vidéo qui traitera spécifiquement des comportements problèmes, quand vous nommez les comportements problèmes, à les nommer avec des verbes d'action, et à vous méfier, nous méfier, nous neurotypiques, de notre propre théorie de l'esprit, c'est-à-dire à ne pas forcément attribuer à la personne une dimension intentionnelle, elle est capricieuse, elle fait ça exprès, elle me cherche. Mais à nommer, qu'est-ce qu'elle fait, finalement ? Si le comportement, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, existe dans son répertoire, c'est qu'il y a des facteurs qui le maintiennent. Le comportement, il se produit dans un environnement avec un antécédent, le comportement, par exemple, crié, et une conséquence. Si elle crie, peut-être ça lui rapporte quelque chose, peut-être elle évite quelque chose, je ne sais pas. Charge à nous de chercher quelle sera la fonction des comportements problèmes. Donc, redonnez bien qu'il faut bien comprendre le fonctionnement des personnes avec autisme pour essayer de les accompagner au mieux en étant humbles et en se disant toujours que je ne suis pas certain d'avoir la solution, il va falloir que j'évalue et que je mette à l'épreuve mes hypothèses. Voilà ce que je voulais vous mentionner. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis peut-être à bientôt. Je terminerai par une phrase de Julie Daché, qui est une personne avec autisme qui fait un certain nombre de vidéos, qui a écrit une bande dessinée qui est très chouette à lire sur son parcours de vie, qui s'appelle La différence invisible, et qui dit « L'autisme n'est pas ce que vous croyez ». Informez-vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501